L'âne et le fourbe cheval On raconte qu'autrefois, il y avait un paysan qui avait un âne et un cheval. L'âne était actif et obéissant, malgré sa petite taille. Tandis que le cheval était trop paresseux et ne s'arrêtait jamais de se plaindre du travail, malgré sa grande taille et sa force physique qui dépassait de loin celle de l'âne. En été, quand le paysan récoltait son blé, il décidait de le vendre au marché de la ville qui était à deux jours de marche de son village. Le matin, le paysan partageait sa récolte de blé en deux lots. Le premier était un peu lourd pour le cheval, tandis que le deuxième était moins lourd pour l'âne. Enfin, il partait en direction de la ville entraînant derrière lui ses deux animaux. Sur le chemin, le cheval commençait comme d'habitude à se plaindre en disant « Mon dos va bientôt se casser sous le poids énorme de ce blé. Si seulement nous faisons une pause… » « Sois un peu patient, mon ami, et nous nous reposerons le soir. » Alors le cheval se disait « Tu dis ça parce que ta charge est beaucoup plus légère que la mienne. » Le soir, le paysan campait près d'un arbre en attendant le matin pour reprendre son voyage. Ainsi, il mangeait, buvait et donnait de quoi manger à ses deux bêtes. Finalement, tout le monde se couchait sauf le cheval qui restait éveillé en attendant que ses deux accompagnants dorment pour se faufiler et échanger sa charge de blé par celle de l'âne. Le matin, le paysan chargeait les sacs de blé sur le dos de ses bêtes, puis il reprenait son voyage. Sur le chemin, le cheval marchait confortablement puisqu'il portait la charge la plus légère, tandis que l'âne marchait en se trébuchant de temps en temps à cause du poids de sa lourde charge. Finalement, l'âne épuisée est tombée par terre et endommagée son sabot. « Mon Dieu, quelle pauvre bête ! Je vais te débarrasser de ta charge ! » Le paysan se précipitait pour prendre soin de lui. Puis il réfléchissait pour un moment et disait « C'est inévitable, il faut charger toute la marchandise sur le dos du cheval pour pouvoir terminer mon voyage. » Le paysan obligeait alors le cheval à porter les deux sacs de blé sur son dos. Ainsi, le cheval trempeur avait sa punition en transportant seul tout le blé jusqu'au marché de la ville. Et ceci à cause de son égoïsme et d'avoir trempé l'âne. Si l'histoire t'a plu, partage-la avec tes amis. Et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et s'abonner à notre chaîne.